... Allez, il est 7h18, Marie Régnier, vous le savez, c'est un rendez-vous que nous avons tous les jours à la même heure à peu près, c'est passionnant, est sur les routes de France et vous rencontre, vous écoute, vous le peuple, et attend vos remarques, vos réactions, savoir sur quoi vous pensez, quelles sont vos préoccupations, vos attentes, on a envie de vous donner la parole, et ce matin, Marie est dans la Vienne, en Poitou-Charentes, elle est à Chauvigny, et à Chauvigny, Marie a rencontré un instituteur. Stéphane a accepté de nous recevoir dans son école, il en est le directeur, mais aussi un des instituteurs, comme c'est souvent le cas. Il est 16h30 et une partie de sa classe de CM1 est en plein atelier art plastique. Ça c'est les petites bombes. Par contre après, vous pourrez choisir entre les bougies dorées ou les bougies argentées. J'aime faire ce que je fais, j'ai choisi ce que je fais, c'est le métier que je voulais faire, à 10 ans je voulais faire, professeur, je le suis, je suis très heureux, ça m'épanouit complètement, et j'avoue que c'est un bonheur, une responsabilité d'être enseignant, c'est ça que j'aimerais qu'il soit d'abord compris. Pour certains, être fonctionnaire, c'est d'abord être très bien payé, pour pas faire grand chose, bénéficier de beaucoup d'avantages, de beaucoup de vacances, et être, entre guillemets, intouchable. Est-ce que vous en avez marre d'entendre ça ? Non, parce que dans le contexte dans lequel on est, je peux comprendre que des gens fassent comme ça des fixations, et puis on les aide bien par ailleurs, des fixations sur des catégories de gens, vous avez des hommes politiques que je ne nommerai pas, qui sont très clivants, mais pour certains, ça peut être des boucs émissaires tout désignés, oui. Oui, pour ça, ce n'est pas vous qui le manipulez, c'est même plus puissant qu'une agrafeuse, c'est un coueur. Donc ça va permettre de fixer les choses sur votre planche de bois. Moi, je considère que ce gouvernement fait des parts. On a l'école comme priorité nationale, on a un budget conséquent, effectivement. Mais on aimerait, à un moment donné, sentir un souffle, et de confiance, et de reconnaissance, en tout cas, de considération. Mais vous continuez de faire confiance à la gauche. Je sais ce que ça veut dire, voter utile, et je crois comprendre ce que c'est qu'un Front républicain, contrairement à certains autres, je saurais faire les choix qui s'imposent dans un isoloir, je pense, en tant qu'enseignant, au regard de ce qui s'est fait, de ce qui se fait, et de ce qu'on nous propose de part et d'autre. Voilà. Voilà, Marie-Régnier qui est à Chauvigny, un peu plus de 6000 habitants, je crois. Vous connaissez bien Chauvigny. C'est une demi-heure de route de Poitiers, en partant vers l'Est. Dans la Vienne. Voilà, 7h21.